Salut, c'est Lingen et dans cette vidéo, on va voir comment uploader WordPress dans sa base de données avec un logiciel FTP. D'accord, je m'appelle Lingen, je suis du site Vivre de son blog. On va voir que c'est très simple, il faut juste l'avoir fait une ou deux fois. Déjà, il faut savoir que sur chez OneNone ou OVH, par exemple, si tu es chez eux, tu vas avoir un champ où on va te donner ton accès FTP. Donc, tu cliques dessus, on va te donner des codes. Et donc, moi, je suis là, par exemple. Donc là, je tape le nom, le O, c'est l'URL. D'accord, l'identifiant, le mot de passe, type d'authentification, on laisse sur normal. Et le port, on laisse vide. Une fois qu'on a tout rempli, on clique sur connexion. Et donc là, apparaissent les dossiers. D'accord, donc on va aller sur test, c'est celui que j'ai créé. Et donc, il est vide. Je vais aller sur mes fichiers WordPress. Donc, j'ouvre WordPress. Alors, si les IP, on le désipe et le dossier, on rentre dans le dossier. D'accord ? On copie tous les fichiers et on fait un glisser-déposer. Et là, ça charge. Voilà, c'était aussi simple que ça. Il faut juste attendre maintenant que ça se termine. Ça prend une ou deux minutes. Ça dépend de la connexion que tu as. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo. Et sinon, je te dis à bientôt sur vive-de-son-blog.com pour plus de conseils, d'astuces et de stratégies pour vivre de ton blog. Salut, ciao.